... Et c'est au milieu du paysage urbain de Singapour qu'une nouvelle course de Formule 1 va commencer. Cette étape du calendrier est redoutable pour les pilotes qui doivent supporter dans leur cockpit des températures semblables à celles d'un sauna. Ce grand prix relève quasiment de l'endurance et représente à l'unanimité des pilotes le défi physique ultime de la saison. Les pilotes ont 23 virages à maîtriser tout au long des 5,7 km du circuit bosselé de Marina Bay. On y trouve deux zones de DRS, l'une sur la ligne droite des stands, l'autre sur Raffles Boulevard qui offre des pointes de vitesse à près de 300 km heure juste avant la zone de freinage du virage numéro 7. Le passage étroit de l'Anderson Bridge risque de jouer des tours aux pilotes, tout comme l'humidité permanente ici. Nicolas Martin me rejoint dans la cabine de commentaires aujourd'hui. Bon, parlons un peu du rookie. Ils ont remporté une belle victoire lors de la dernière course. Sauront-ils renouvelé l'exploit ce week-end ? Il est toujours plaisant de terminer un week-end de Grand Prix sur une note positive, mais les résultats en course sont conditionnés par ceux des essais libres et des qualifications. Il faut donc s'appuyer sur ces séances pour attaquer cette course. A quelques minutes du départ de la course, voici l'ordre de la grille. Pierre Gasly part en pole position, accompagné de Max Verstappen qui s'élance de la deuxième place. Derrière eux sur la grille, nous retrouvons Hamilton, Albon, Valtteri Bottas et Ricardo, Sainz, Norris, Perez et Daniel Kiat, Leclerc, Aitken, Romain Grosjean et Stroll, De Vries, Giovinazzi, Kevin Magnussen et Esteban Ocon, Russell, Latifi, Zoo et le Rookie. Les pilotes s'installent sur la grille, il est temps pour vous de monter le volume et rendez-vous au premier virage. Sans doute le Grand Prix le plus difficile de la saison, le Grand Prix de Singapour ici. Il faudra être patient et intelligent si on veut faire un résultat. Alors, pour votre information, sachez que je n'ai pas perdu l'occasion de retélécharger de nouveaux éléments dans la voiture. On va donc parler clairement, j'ai désormais tous des éléments neufs pour ce Grand Prix. Alors, ça pourra me servir plus tard, sans doute, peut-être pas le moteur à combustion interne, mais je partais quand même dernier. Mais comme souvent dans ces cas-là, je prends ce Grand Prix, alors qu'on nous confirme qu'il n'y aura pas de pluie pendant le Grand Prix. Je prends ce Grand Prix où je ne peux rien faire en qualif à Salia pour prendre justement des éléments neufs. Alors, ironie de l'histoire, Pierre Gasly est en pôle devant les deux Red Bulls et les deux Mercedes, donc j'aurais pu, j'aurais dû me retrouver là si le jeu a bien fonctionné convenablement. Je dois avouer que je suis parti avec les pneus médium. Je ne suis pas le seul, Latifi également a opté pour cette stratégie, donc je ne sais vraiment pas ce que ça va donner. J'espère éventuellement un Payscar. Alors, sachez qu'au niveau des pneus tendres, je suis sur une durée de vie approximative de 5 tours, ce qui n'est rien du tout, sachant qu'il y en a 20 ici à Singapour. Donc, ce n'est pas forcément si idiot de partir en médium et de se dire, quoi qu'il arrive, s'il y a une safety car, on peut l'attendre pendant quasiment les deux tiers de la course et ensuite passer sur un deuxième steam temps en pneu hard. On n'en est pas là, évidemment. C'est vrai qu'avec le mode dégâts, il pourrait y avoir qu'un rembolage. On va essayer de se frayer un chemin, mais on va surtout être prudent et tenter de ramener le maximum de points. Donc, voilà un petit peu à quoi va s'apparenter ce rempli de Singapour. Alors, ne partez pas tout de suite, tout l'intérêt n'est pas mort avant même l'extinction des feux. Bien au contraire, il y a des choses à régler, il y a des choses à voir et on va voir justement ce que l'on peut faire avec cette voiture sur ce circuit qui peut réserver une excellente surprise. En tout cas, il faudra vite être au taquet parce qu'on est le dernier à s'installer sur la grille de dépôt. Allez, la procédure. C'est parti pour ce Grand Prix de Singapour. On roule à Marina Bay. On va repeler pour l'extérieur. C'est risqué, mais pourquoi pas. Attention, ça touche un peu. On reste dans les limites du circuit. C'est un bon départ. On est 17e. On va même passer une Alfa. Giovinazzi et De Vries qui se laissent dépasser. Il va prendre l'avantage sur le Néerlandais et aussi sur Stroll. On est 15e. Bien départ plutôt réussi. Bon, ce Grand Prix de Singapour. Attention devant parce qu'il y a une Alpine en difficulté. C'est Gliad, je crois. Alors que nous, on se porte à la hauteur de Magnussen qu'on passe un petit peu au chausse-pied. On a assisté sur le Danois. On a bien fait sa passe, finalement. Alors, devant, est-ce que Pierre a réussi à garder l'avantage ? Je vous avoue que j'attends une ligne droite pour jeter un coup d'œil au classement. Et il semblerait que Pierre soit toujours le leader. On va à l'extérieur avec une autre monoplace en médium. On est très, très bien dans ce début de course. On est parti avec un peu moins de carburant. Et visiblement, on n'est pas le seul. Tim à avoir mis nos œufs dans deux paniers différents. On est en médium aussi pour Leclerc chez Ferrari. Et pour Grosjean chez Alfa Tori. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est déjà ça de gagné. Nous, on est 13ème. On n'est pas long. Pour l'instant, on peut peut-être marquer quelques points. En tout cas, si on parvient à aller chercher l'Alpine qui a l'air bien au ralenti, ce n'est pas impossible. Beaucoup d'ailerons peuvent casser dans ce Grand Prix. C'est là qu'il faut être le plus vigilant. La voiture qui est bien. Mais pourquoi la voiture n'est pas aussi bien que ça ? En calife. Je crois qu'il y a vraiment un souci d'étalonnage de performance entre les deux séances. Attention, on a failli rentrer dans la Ferrari du Monegasque. Rassurez-vous, si on est en train de se battre avec une Ferrari, c'est qu'on n'est pas si bien placé que ça au classement. Je vous avoue que pour l'instant, je suis agréablement surpris par ma monoplace. Je vais aller chercher Leclerc à la motricité. Ça, c'est incroyable. Par contre, qu'on soit capable de se mesurer à la Ferrari si facilement et de la passer surtout. Deuxième position, il reste Gviatt sur l'Alpine et l'Alfa-Tauri du britannique Jack Aiken devant nous. Attention à ne pas casser le rythme coulé que j'aime bien avoir sur ce circuit, parce que sinon, on change le rapport de boîte et on n'est pas très bien dans le rythme de course. C'est vraiment ici un déroulé très spécifique. TRS particulièrement important ici et il a un problème, ce n'est pas possible. Le pilote russe parce que là, il est beaucoup plus lent que les voitures devant lui. On n'a pas pu trouver l'ouverture sur Gviatt. Il est sur Aiken, on va essayer maintenant. Aiken va lui aussi aller chercher Gviatt, on fera, on est à 3 de front, on se loupe. Non, ça passe. Magnifique. Ouais, mais Jeff, j'aurais bien aimé une petite félicitation là quand même pour ce qui vient de se passer. On s'est retrouvé au virage 7 à 3 de front. C'était plutôt joli et on est passé. Maintenant, l'écart gargantuesque avec l'Aston Martin de PRS. Plus de 3 secondes et demie. Ça, ça va être plus difficile maintenant, surtout qu'on n'a plus de DRS. Alors, il y a déjà des voitures qui sont rentrées dans la pitlane. On a eu des mauvaises expériences, à mon avis, dans le peloton. Parce qu'il y a eu une Alfa Romeo. Et une Williams qui sont déjà très très loin, donc qui ont dû opter pour la pitlane. C'est tout un contact, on n'a pas eu de drapeau jaune. Troprement dit, dans le début de ce Grand Prix de Singapour. Mais malgré tout... C'est tout un contact, on n'a pas eu de drapeau jaune. C'est tout un contact, on n'a pas eu de drapeau. Et là, ce qui est surtout impressionnant, c'est qu'après seulement 4 tours, le peloton est tellement éparsé sur le circuit. Et surtout, j'ai mis 3 secondes et demi à Kviat, c'est incroyable. Vraiment une grosse différence de performance avec l'Alpine qui est en difficulté. Je m'étonnerai pas que le moteur casse. On a un moteur neuf, ce qui n'était pas le cas en qualif. On avait vraiment le moteur de début de saison. En tout cas, les éléments du début de saison, parce qu'il n'y avait pas que le moteur, il y avait tout qui était usé. Oh, je me suis loupé, totalement loupé. On rentre déjà. Win McLaren, Carlos Sainz dans la pitlane. Et oui, les pneus tendres qui ne tiennent que 5 tours. Donc on sait que si on veut faire quelque chose avec notre stratégie, il va falloir opter pour une stratégie justement où on peut s'arrêter dans 5 autres tours. Et je reste vigilant sur le côté coulé de ma conduite. J'essaie de vraiment pas trop bloquer, même si je me suis loupé pas mal de fonds, seulement 5 tours. Alors qu'on est surtout titulaire maintenant du premier partiel, le plus rapide du circuit. Et que surtout Pierre et Max sont en train de s'échapper. Albonne qui est 3ème. Ensuite les Mercedes. Pour l'instant, c'est important que Pierre garde Verstappen dans ses talons. J'imagine que c'est Verstappen, puisqu'il était derrière lui au niveau des chronos. Je n'ai pas vu les deux Red Bulls échanger les places. De mon côté, j'essaie de rester sur mon affaire. Et préparer un 2ème stint du feu de Dieu, en économisant peut-être un peu de carburant. On revient sur Perez et Lando Norris. Les pneus tendres sont en train de s'effondrer, tout simplement. C'est très marqué dans ce début de course. Donc là, 6ème passage. Est-ce qu'on va avoir droit à des retours au stand ? Oui, Pierre. Et Max. Est-ce qu'on peut ressortir devant eux ? Ce n'est pas impossible qu'on mène le Grand Prix. Oui, ce n'est pas impossible qu'on soit effectivement le leader du Grand Prix maintenant. C'est Verstappen qui a bien le premier tour en course. Et on est effectivement le leader devant Leclerc, qui doit avoir récupéré la 2ème place. Exactement. On a donc Albonne, Hamilton. Et on est devant Leclerc, 3 et 4. C'est ça. Moteur. Pour ne pas garder trop de carburant. Ce n'est pas forcément dans ces conditions que le moteur va le mieux se porter. 18% sur le train air. Ce n'est pas énorme, comme usure de pneu. On n'a pas trop tartiné. Normalement, les composants sont au beau fixe. Donc nous aussi. Non, vraiment. Là, la conduite est vraiment intéressante. Allez, ça va être un retour au centre pour Albonne et Hamilton à la fin de ce tour. Et là, on va enfin hériter de la tête. Non, Hamilton continue. Parce qu'il est parti en médium comme nous. Ce n'est pas bête. Seconde 6 d'avance sur Pierre. Ce qui est surtout bluffant. C'est à quel point la voiture se comporte bien. Meilleur tour pour Siles. Une 39,6 pour l'Espagnol sur la McLaren. Qui va être important, ce deuxième stint. Maintenant qu'on aille au coup des 10 tours. Si on parvient à faire les 10 tours avec ces pneus-là, c'est jackpot. Pour l'instant, pas d'abandon. Ça aussi, c'est un petit exploit. Quand on connaît la configuration de la voiture et la configuration de la piste. Pas mal par rapport au pilote britannique. Toujours leader. Donc nous, on va repasser en mélange tendre. Pour moi, solliciter le moteur. Le mélange standard. C'est nickel, mais je trouve que ça, c'est très bon signe. J'aimerais bien que Pierre gagne. Pour son moral, c'est important pour la suite de la saison. Petit blocage, ça commence. Et 27% à l'arrière. On a encore deux tours. Deux tours à faire avec ces gommes. On ne va même pas monter des pneus durs. On va passer sur une stratégie médium et tendre. Et j'ai toujours Charles Leclerc, qui est derrière moi. Par contre, je n'ai aucune idée de où je peux ressortir. J'espère devant le peloton mené par l'Une des As. Et une McLaren qui a l'air d'être plutôt lent. Depuis quelques tours. Et on reste en mélange standard jusqu'à ce qu'on ait les pneus tendres. Verstappen, le plus rapide désormais. Une nouvelle fois, le néerlandais qui s'est couvert en mesure de récupérer le meilleur tour. Alors, est-ce qu'Hamilton va rentrer à la fin de ce tour ? Oui, retour au stand d'Hamilton. Nous, on va rentrer à la fin de ce dixième tour de course. On aura donc mené le Grand Prix. Maintenant, voir où ressort Hamilton, c'est intéressant. Est-ce que ça nous donne aussi une idée ? De la hiérarchie. Il ressort pour l'instant en quatrième place Hamilton. 5e, techniquement, on pourrait être 5 ou 6e avec une voiture potentiellement plus rapide avec des gommes neuves et une marge de carburant plus importante. Donc ça, ce serait pas mal. Et là, les pneus qui commencent à flancher. Je suis dans le rouge, de toute façon, dans tous mes secteurs, mais ça, je le savais. Attention à ne pas dépasser le 60 km heure. Hop, et on a donné un petit coup de frein. Peut-être un peu trop important. Alors, Pierre est déjà passé, donc Pierre est en tête. Verstappen, deuxième. Hamilton qui a l'air d'être bloqué derrière Sainz. On va ressortir dans le peloton, ça va être terrible. On va être derrière ce gros peloton-là. Aïe, 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 aïe. Ça va être compliqué. Ah oui, oulalala. On va être dixième. Dixième derrière cet énorme peloton. Bon, et bien maintenant, à l'attaque toute, on a juste devant Leclerc maintenant des pneus tendres et on est les seuls. Je serai pas contre une safety car, je dois vous avouer. Allez, on va y aller. Dernier secteur sprint. Je me voyais vraiment ressortir dans ou devant le peloton là. Pierre est en tête, on est dixième. Et on s'est loupé. Reviens. On est pour au niveau carburant. Mais il faut que je me concentre. Je vais m'éviter de me faire piéger avec Leclerc. C'est parti ! 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 On commence à bloquer un petit peu les roues. La jonction est quasi faite. C'est exceptionnel ce qu'on est en train de réaliser. C'est parti ! Quelle remontée ! Quel rythme ! Je suis bluffé ! Vraiment ! Je suis un peu calme. Effectivement, il n'y a pas trop de parlottes. Parce que là, on joue vraiment très gros. Au point que je perds mon point de motricité, dommage. Peut-être en doublé une dans le dernier tour, mais c'est très complexe. Je suis tendu. Un tour plus tard, la jonction est faite avec l'Aston Martin. de Perez. Parce qu'on a assez de ressources pour aller la chercher et la dépasser. Toujours pas de DRS. Toujours pas de DRS. Ça va le faire niveau fuel. Et ça va le faire niveau DRS. Allez, 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 allez. Je parle vraiment pas beaucoup. Je suis désolé, les gars. Je suis désolé. On n'a juste pas d'opportunité Alors qu'on l'aurait presque oublié Mais Pierre Gasly va remporter ce Grand Prix de Singapour Pour l'équipe Et nous on va terminer à une modeste 10ème place Mais on partait dernier On s'en est bien sorti On a ramené 2 points Mais ce sera une maigre consolation Après la qualification d'hier Et voilà qui met fin à un nouveau week-end de Grand Prix incroyable A votre avis Nicolas Qu'est-ce qui a fait qu'il a pris le dessus sur les autres aujourd'hui ? Je crois que la constance a été déterminante aujourd'hui On peut être rapide sur un tour Mais enchaîner les bons chronos n'est pas donné à tout le monde Un pilote constant profite des erreurs de ses adversaires Tout en évitant d'en commettre lui-même De cette façon Il parvient à prendre la tête du peloton Voici les 3 premiers qui avancent vers le podium Bravo à eux Car ils nous ont fait vivre une journée de Formule 1 exceptionnelle Les résultats du Grand Prix avec la victoire de Pierre Gasly Qui s'impose depuis la pole position On le dépossède du meilleur tour Franchement on est content d'avoir eu ce meilleur tour Ça nous soulage un peu 2 points qui sauvent plus que le minimum syndical Devant tous les pilotes qui étaient dans le top 10 Ils sont restés Hormis Gviat sur l'Alpine Qui a chuté au 18ème rang Pas d'abandon dans ce Grand Prix Malgré les arrêts au stand très tôt Pour Zou et Latifi Si on regarde le classement général On concerne notre 3ème place 31 points derrière Verstappen Qui est donc leader désormais incontesté Du classement Derrière Ricciardo Repasse devant Perez et Gviat Mais c'est anecdotique Et pour le classement constructeur C'est Ferrari et Aston Martin Qui repasse devant Alpine et Alfa Tori Alors on va accélérer le temps Jusqu'au Grand Prix du Japon Voir si on peut récupérer Quelques points et quelques améliorations Alors ça paye bien pour l'instant Les ressources vont tomber également Ça va mettre un petit peu du beurre dans les épinards Voilà quasiment 9 millions Et on va devoir renouveler Pierre Pour la prochaine épreuve Écoutez on va se laisser là Pour cette situation On n'a pas pu améliorer grand chose Au niveau de la R&D Puisqu'on est bloqué pour l'instant Rendez-vous à Suzuka pour la suite Et la fin de cette saison 13ème des 16 manches Ce sera sur le Tricy de Suzuka Un circuit que j'aime beaucoup Et qui devrait d'ailleurs convenir à Liarose Merci à tous N'hésitez pas à vous abonner Je vous donne rendez-vous très vite Pour la suite de cette saison A la prochaine Salut Salut Sous-titres par Jérémyentre Sous-titrage Société Radio-Canada